Le 28 août 2004, ça m'a rappelé des souvenirs à Ludovico Bragnac qui était donc présent sur la pelouse du vélodrome. C'est notre match de légende aujourd'hui, un vélodrome plein, il y avait 60 000 personnes. L'OM était bien sûr, on va mettre un peu de contexte, l'OM était bien sûr favori pour cette rencontre, même si Metz avait très bien débuté le championnat. C'est un Olympique de Marseille un peu en reconstruction, c'est l'après justement année. Mais tout est connecté dans cette émission, j'ai l'impression, c'est l'après Meryem, l'après Drogba, c'est l'année juste après. Donc voilà, c'était un OM qui restait sur une finale européenne, qui doit digérer l'exercice précédent qui était un peu foufou, qui doit digérer le départ de Drogba aussi, qui était parti début juillet. Donc voilà, c'était un mercato estival compliqué, c'était un OM quand même qui restait ambitieux, parce qu'ils avaient obtenu le prêt de Steve Marley en provenance de Foulam à l'époque, et aussi le prêt de Bruno Chérou en provenance de Liverpool. Il y avait aussi encore Frédéric Déu, même s'il n'était pas présent pour ce match, il était blessé. Il y avait Peggy Leuendula aussi qui avait été recruté pour prendre la difficile succession de Drogba. Donc voilà, c'était quand même des renforts plus qu'appréciables. Donc c'était un OM qui était quand même plutôt favori, et un Metz qui venait chercher un peu une sorte d'exploit, même si encore une fois, Metz avait très bien débuté ce début de saison. On va partir sur les compos, si Amaury peut nous lancer ça, on va partir sur la compo de l'Olympique de Marseille. Des noms très liguants légendes, Fabien Barthez, une ligne de 4 avec Lisa Razou, Dimitrius Ferreira, Abdoulaye Maité, Habib Bey. Je pense qu'il faut inverser Habib Bey et Dimitrius Ferreira par contre. Non, 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 Habib Bey il me semble, parce qu'en fait, c'était compliqué de trouver les compos exacts, mais sur les images, Habib Bey déborde souvent côté droit. Il me semble que, et tu verras, et tu verras que sur... Dimitrius Ferreira, centrale gauche, je trouve ça étonnant, mais ok. Bon, peut-être que sur ce match-là, ça a été tenté. C'était Fred Déu, normalement, mais il était blessé. C'était Déu, il était blessé. Il était blessé. Et donc, un milieu avec Pedretti, Mdani, Eduardo Costa. Mais vraiment, c'est des noms qui flèrent le Ligue 1 Legend. Et forcément, voilà une attaque, on l'avait dit, avec Peggy Luindula, Steve Marley et Habib Bamogo. C'était quand même une compo assez sympathique. Et on va partir sur la compo du FC Metz, avec dans les buts, le grand Grégory Vimbé, Signorino, Borbiconi-Pompierre en charnière, Cahier à droite, tu pourras confirmer, je pense, Ludovic, parce que je n'étais pas sûr aussi sur Cahier. Et voilà, un milieu avec Aubragniak, Avezac, Leca, et une attaque, Toum, Gueye, Ribéry. C'est sympathique aussi. Ça nous promet un bon match. C'est un bon petit match, je vous l'ai dit, 60 000 personnes. On va lancer les images, on va voir ça. C'était la belle époque. 60 000 personnes, c'était la fin du mois d'août. On aime tous ces petits matchs. 25 degrés, tu vas en tee-shirt au stade, tu es bien. La pelouse, elle est belle. La Ligue 1, comme on aime, il y a quand même des bons joueurs sur la pelouse. Les Marseillais sont confiants. Le public s'attendait à une large victoire. Le maillot de Metz était très stylé, d'ailleurs, au passage. Petit point chiffon, même si je choisis. Hyper stylé. C'est vrai. Hyper stylé. C'est vrai. Donc voilà, le public marseillais veut une large victoire. Et bien, ça ne va pas commencer comme prévu, parce que ça commence très vite, dès la 13e minute. Un but super, un amour de ballon, un petit caviar de Ribéry sur la tête de l'attaquant camerounais Hervé Toum, que j'avais oublié. Je m'en excuse, je l'avais oublié. Très bon Toum. Exactement. Avec une très belle sortie de Barthez. À chaque fois que je fais un match de légende, les Gauls font une masterclass, j'ai l'impression. C'était un but quand même mérité pour les Messins. La sortie de Barthez, c'est quelque chose. C'était un but mérité quand même pour les Messins. Il faut le préciser qu'ils avaient quand même joué crânement leur chance. Ce n'était pas non plus, ils ne s'étaient pas venus de nulle part. Tout le monde attend la réaction des Marseillais, qui va arriver 15 minutes plus tard. Petit cafouillage au milieu, les Marseillais égalisent. Grâce au successeur de Drogba, Peggy Luindula, à noter le 1-2 de l'espace. Il est hyper long. Non mais attends. Le 1-2, il est fou. Quand j'ai vu les images, je me dis que ça va être ça. Oui, c'est ça. Bon, petite sortie à contre-temps de Grégory Vimbé. On l'excusera, ça arrive. Le vélo de Rome exulte, les fumées sont de sortie. On pense que ça fait un partout. On pense que ça va. Eh bien non, toujours pas. Juste avant cette action, attention, il y a Batless qui a failli marquer. Il y avait un but tout fait qu'il avait raté. C'était compliqué, c'était chaud pour Metz. Eh, Lolo, Batless, on aurait peut-être pu le caser quand même dans les nouveaux Zizou. Parce qu'entre le poste et la calvitie, il y avait quelque chose. Oui, c'est vrai. Physiquement, en tout cas. Donc, à la 80 000... Ceux qui le ressemblaient le plus. Exact, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pas dans la carrière, par contre. Non. Ce n'était pas le même. Pas tout à fait. Mais oui, c'est vrai que physiquement, il avait la petite calvace qui va bien. Et donc, oui, tu peux nous remettre les images à mot. Donc, Metz, 89 minutes. La petite clim qui fait plaisir. Encore une très belle sortie de Fabien Barthez. Borbiconi. Oh, la légende Borbiconi. Borbiconi. Et on voit la joie. On sent quand même l'exploit. On sent quand même que ce n'était pas forcément si facile que ça de gagner dans ce Vélodrome avec cette équipe de Marseille. Tu sens l'exploit qui vient. Tu sens la clim. Parce que je pense, Ludo nous confirmera ça, que ça devait être quand même assez froid. Même s'il faisait 25 degrés, que c'était plein été. Là, vous avez ramené l'hiver Messin à Marseille. Ribéry, encore lui, 95e qui met des vitesses. À l'arrière, il propose un raid en fin de match pour servir Hervé Toum pour le plus beau doublé de sa carrière, je présume, dans un Vélodrome médusé. Mais c'était fou. Ribéry, pardon. Élu homme du match. Il en peut plus. Et aussi joueur du mois. Joueur du mois de Ligue 1 ce mois-ci. Donc voilà, ce n'était pas volé. Pour sa première saison dans l'élite, parce qu'il arrivait tout juste de Brest. Tu me confirmeras ça, Ludo. Il arrivait tout juste de Brest. Donc c'est sa première saison dans l'élite. Premier mois de compétition. Joueur du mois. Voilà, le gars, il annonce ce que va être sa carrière. Donc c'est des dessins quand même assez annonciateurs de ce qui allait nous attendre en tant que spectateur. Donc je ne sais pas comment toi, tu as vécu cette soirée, Ludo. Tu étais sur le terrain. Tu vas peut-être nous confirmer, je pense, c'est sûr, que la performance de Ribéry était monstrueuse. Mais voilà, exploit du FC Metz. Et d'ailleurs, il y avait José Anigo dans les tribunes et il s'est dit, ce petit gars-là, je vais le signer la saison prochaine. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Pareil pour Jean Fernandez, d'ailleurs. Oui, Jean Fernandez aussi. Qui était sur le bord de FC Metz et exactement qu'il signe après. Il ne fait pas à Galatasaray avant ? Si, en février. Mais il le signe la saison d'après. Mais en janvier, il part à Galatasaray. Tu t'en souviens bien, toi, de ce match, Ludo, du coup ? Oui, oui, je m'en souviens très, très bien. Et si les supporters marseillais semblaient climatisés, ce n'était pas forcément par le scénario du match. Je pense que c'était par le talent de Franck qui a éclaboussé ce match d'accélération fulgurante, de course à haute intensité, je crois que, si mes souvenirs sont bons, il a couru plus de 13 bornes sur ce match. Et en termes de sprint, c'était plus de 200 sprints. Et il y en a un à la 95e minute. Je crois que c'était la folie. D'ailleurs, vous citiez le fait qu'il ait été joueur du mois. L'anecdote est assez drôle. Mais je crois que sur les trois ou quatre premiers matchs, il a tué les quatre arrières latérales gauches. qui ont joué contre lui. Premier match contre Nantes, Stinat. Vous vous souvenez de Stinat ? Ouh là, ouais. Je me souviens de deux noms, mais j'avoue que ce n'est pas le mec qui m'a le plus marqué. Après ce match-là... On en rigole encore. Jérémy Bertho, il lui a tout fait. Il a eu deux tours de rein. Il lui a... C'était n'importe quoi. Jérémy Bertho, après ce match-là, n'a pu jouer titulaire à Lyon. Et cerise sur le gâteau, et ça, personne ne s'en souvient, mais Pichente Lizarazu était revenu à Marseille cette année-là. Et là, je peux vous jure, il lui a fait... On n'était pas en Bretagne, mais il a pris la marée. Il a pris la marée. Il a coulé complet. Il a pris la tasse. Il lui a tout fait. Grand pont, petit pont, crochet court, crochet extérieur. Et si mes souvenirs sont bons, Lizar s'en souviendra, il est reparti au Bayern quelques semaines plus tard. Ah non, c'est vrai que le passage de Lizarazu, il n'y avait pas un lien de cause d'AEP avec... Ah non, mais ça a été d'une violence inouïe. Et c'est vrai que tout le monde a alors découvert Franck, que nous, on l'avait eu... Nous avions découvert quelques mois plus tôt, pareil, le nez de Jean Fernandez, qui avait cette faculté à trouver comme ça des mecs. Toujours pareil, on parlait de la sensibilité de l'entraîneur, le côté un peu perfouettard, la carotte et le bâton. Jean Fernandez, il savait à merveille manier ça. Il avait été aussi chercher Nyang. Voilà, Franck, tu avais juste à appuyer sur le bouton on. Et c'était une machine de guerre en termes de volume de jeu, en termes de course. Je vous parlais tout à l'heure de la double accélération. C'est les deux chez qui j'ai vu ça. Je n'ai jamais revu ça ailleurs. Et puis cet enthousiasme pour le jeu. Franck était un amoureux du ballon au vu de sa jeunesse et peut-être de son cursus. C'est ce qui le rendait heureux quand il était sur un terrain. Et donc il était illimité en termes de ce qu'il pouvait donner. Ce match-là, il a été jusqu'à l'épuisement. Je me souviens qu'on avait dû presque le porter à la fin pour le ramener au vestiaire. Tellement il était parti dans un trip. Et puis en plus c'était Marseille. Je me le rappelle, il était ultra motivé par l'idée de jouer ce match. C'était juste... Un des moments les plus marquants de ma carrière, c'est d'avoir pu assister à ça. C'était incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada